As-tu le plaisir que tu attends à chaque dégustation ? C'est peut-être un peu frustrant, ça fait quelques mois peut-être que tu as commencé à déguster du rhum mais tu n'arrives pas à déceler les mêmes arômes que tu peux voir sur certaines notes de dégustation sur les sites des rhum que tu as acheté ou même sur des blogs comme le mien où je fais quelques petites notes de dégustation. Mais tu ne trouves pas ce que moi je trouve dans un rhum. Mais tu essayes encore, tu consommes plus de contenu, tu cherches d'autres notes de dégustation et tu cherches encore et toujours à déceler les mêmes arômes. Mais tu n'y arrives pas et tu te demandes même mais où est-ce que j'ai trouvé cette petite noisette dans la dernière dégustation que j'ai faite ? C'est dur de rester motivé quand les résultats se font attendre. Aujourd'hui j'ai envie que tu arrêtes de ne voir que l'alcool qu'il y a dans ton verre et que tu commences à prendre du plaisir à la dégustation. Et on voit ça tout de suite après ça. Salut, moi c'est Régis et sur cette chaîne je t'aide à découvrir l'univers du rhum avec toujours plus de plaisir. Si tu es nouveau ici, songe à t'abonner. Dans les premiers mois de ma plongée dans l'univers du rhum, je suis passé par plein de travers. Vider une bouteille en 2-3 jours, passer beaucoup plus de temps à apprécier un rhum en bouche qu'au nez, passer une heure à chercher cette petite noix de coco grillée que j'avais lue dans une note de dégustation que je n'ai toujours pas trouvée aujourd'hui ou encore me brûler le nez avec un rhum qui était définitivement trop fort pour moi. Je me suis rendu compte assez vite que je n'allais jamais réussir à développer mon palais si je continuais sur cette lancée. Alors, j'ai commencé à chercher une solution et je l'ai trouvée. Cette méthode, elle m'a permis vraiment de développer mon palais, mon expérience et m'a aussi donné l'occasion de pouvoir déguster plus de 1000 rhum différents. De cette solution, j'en ai tiré une base, une base avec des leçons qui m'ont permis de développer une formation. Une formation pour de jeunes amateurs qui veulent commencer à développer leur palais, développer leur expérience dans l'univers du rhum doucement, pas en se ruinant. Et voilà ce que j'ai envie de te proposer. Cette semaine, je viens de mettre cette formation en vente. Ça y est, elle est en vente. C'est le premier lien dans la description si tu as l'intéresse déjà. Mais si tu as envie un petit peu de voir ce que je vais te proposer dans cette formation, j'ai décidé sur cette semaine de proposer 4 vidéos, 4 mails à mes abonnés qui vont te permettre de comprendre un petit peu ce que je te propose dans cette formation. Et ces 4 vidéos sont déjà un contenu très intéressant, très utile pour te permettre déjà de commencer à faire de bonnes dégustations et commencer aussi à te faire plaisir, à développer ton palais, à développer ton expérience dans l'univers du rhum. Ça peut te suffire. Mais si tu veux aller encore un peu plus loin, il y a ma formation aussi qui est très intéressante. Il y a 4 ans, je me suis lancé dans une petite passion envahissante de me plonger dans un univers qui est le rhum. Alors, mon objectif au départ, c'était simplement de me faire plaisir avec des petits rhum que je découvrais. Je découvrais cet univers. Je n'ai pas été tout de suite sur les rhum agricoles et j'avais envie de faire mes notes de dégustation autrement que dans un petit cahier, dans un calepin. Je viens de l'univers du web, donc je me suis fait un petit site, un blog et j'ai commencé à faire mes notes de dégustation comme ça. Je n'avais aucune pression particulière, aucun objectif. Et quand je commençais un petit peu à lire les notes de dégustation d'autres blogueurs, je me sentais un petit peu ridicule parce que franchement, j'arrivais, mais alors pas du tout à retrouver tout ce qu'ils pouvaient ressentir dans une petite dégustation comme ça. Je ne voyais par là aucun moyen de développer mon écriture ou même mon palais. Il n'y avait pas de formation abordable qui m'aurait permis de développer mon palais, de développer mon expérience. Et les notes de dégustation que je lisais sur d'autres blogs étaient abstraites. et franchement, elles ne m'aidaient pas vraiment à visualiser une expérience que je pourrais en acquérir. Et pire encore, quand je me confiais sur les réseaux sociaux de mes petites difficultés ou des petits roms que j'avais l'intention de déguster, je rencontrais plutôt une volée de moqueries. Mais j'adore apprendre et je savais que de toute façon, la seule solution que j'avais, c'était de persévérer. Ouais, je ferais des erreurs. Ça, c'est clair et net. J'en ai fait beaucoup. J'en fais encore, mais j'apprends énormément. Un processus long et difficile, mais je savais que je récolterais les fruits de mon travail. Mon premier instinct a été de suivre la tendance. Les amateurs élitistes qui parlent énormément sur les réseaux. Je me suis porté sur le pur jus de canne. C'est d'ailleurs à cette époque que j'ai vraiment commencé à développer ma collection, à avoir de plus en plus de bouteilles et surtout que j'ai commencé à développer mon intérêt particulier pour les Blancs. Mais en même temps, j'ai commencé aussi à lire des livres, comme par exemple L'histoire du rhum ou de la canne au rhum qui m'ont quand même appris énormément de choses et aussi m'ont fait comprendre que le pur jus de canne, c'était pas exclusivement le meilleur du rhum. J'ai commencé à comprendre que la mélasse aussi avait beaucoup à offrir. Avec les années, ma passion, elle s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup étendue. J'ai appris à apprécier pas mal de rhum bien différents et j'apprécie presque, presque toutes les dégustations que j'ai l'occasion de faire. J'ai acquis avec les années, une certaine expérience dans l'univers du rhum. Je ne suis pas un expert, mais j'ai quand même une belle expérience dans l'univers du rhum que j'ai acquis à travers mes lectures, les dégustations que j'ai pu faire et encore mieux avec les rencontres que j'ai pu faire. Mais je restais un peu frustré de ne pas avoir eu un guide qui m'aide à choisir les rhum que je voulais déguster, des rhum qui puissent m'apprendre des choses, apprendre vraiment les secrets, ce qu'il y avait derrière la bouteille pour vraiment faire mon expérience au mieux dès le départ. Une autre frustration a été de constater qu'il y avait un gouffre, un véritable gouffre entre les jeunes amateurs qui débutent dans l'univers du rhum et les amateurs avertis qui ont une belle expérience dans l'univers du rhum et beaucoup, beaucoup de difficultés à avoir une communication entre les deux. Vraiment un gros gouffre entre les deux. Il y a des formations dans l'univers du rhum. Franchement, il y en a des mêmes très très belles, mais elles sont soit très très chères et similaires en fait à une formation dans l'hôtellerie. Donc c'est vraiment une reconversion quasiment. Ou alors pour les plus abordables, entre 500 et 1000 euros sur une ou deux journées, c'est vraiment des formations condensées. On apprend beaucoup de choses très intéressantes. J'en ai fait une qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup appris, mais elle ne permet pas de se développer le palais. Ce ne sont pas des formations de guidances dans son savoir et dans le fait de vraiment apprendre à développer son palais, à le comprendre pour pouvoir apprécier au mieux une dégustation. Ce sont des formations très intéressantes, mais pour des personnes qui ont déjà une expérience dans l'univers du rhum, qui veulent devenir professionnels, qui veulent aller sur un palier supplémentaire. Et pas vraiment pour des petits débutants qui veulent commencer à apprendre. J'ai donc construit la formation que j'aurais aimé suivre quand j'ai commencé dans l'univers du rhum. Une formation sur la longueur, six mois et avec une heure de travail par semaine. Un peu plus de 4 ou 5 rhum à découvrir, on en voit 30 dans la formation, et des exercices à mettre en pratique pour vraiment commencer à développer votre palais. Est-ce que ça vous tente de passer ces 6 prochains mois avec moi pour grandir dans l'univers du rhum ? Si oui, je t'invite à rejoindre la formation Petit Matelot. Premier lien dans la description. Et sinon, on se voit après-demain pour une autre petite vidéo pour t'aider à grandir un petit peu plus dans l'univers du rhum. Allez ! N'oublie pas qu'un rhum partagé est un plaisir décuplé mais qu'il faut tout de même en boire avec modération. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada